Musique Merci de vous être déplacés si nombreux, d'avoir bravé les intempéries. Rassurez-vous, il ne devrait pleuvoir qu'après le spectacle. Bon, tu viens ! Dis papy, t'as connu la guerre toi ? J'étais jeune à cette époque, j'ai vu beaucoup de choses terribles. Je me rappelle quand tout ça a vraiment commencé. C'était pourtant une bien belle journée. Tu sais pourquoi ? C'était le jour de mes noces avec ta grand-mère. Musique Oh bah dit, c'est ce qu'il nous aurait fallu à nous en 14 ! Le canard, il dit aussi qu'en passant à Paris, on voit des journaux et des affiches grosses comme ça. Des crieurs qui parlent d'Hitler. Nous la Beltine, amenez-nous dans une bolet, une que des gauches que l'on prend ! Ouais, t'as raison. Cette fois-ci, c'est sûrement la guerre. Ordre de mobilisation générale. La mobilisation des armées de terre, de mer et de l'air est ordonnée. Signé, le ministre de la Guerre. Ce 2 septembre 1939, il sont 4 700 000 Français à revêtir l'uniforme, dont la moitié seulement est combattante. La mobilisation se passera 100 heures. Les hommes sont plutôt résignés. Il n'y aura que 3 700 réfractaires. Ma petite femme chérie, je t'écris de la ligne Maginou. Les Allemands sont pas prêts de venir, je te le dis. Mais c'est quand même long cette attente. Huit mois que ça dure. C'est vraiment une drôle de guerre que l'on vit là. Quel malheur ! Tous ces gens obligés de fuir loin de chez eux. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu, ils ont tout perdu. Ils sont en vie tout de même. Ça annonce l'arrivée des Allemands ça. Quand même pas hein ! Le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris, déclarée ville ouverte. Dès le 17 juin, ils mettent le pied en Bretagne qui sera envahie en 3 jours. La Crix marine prend possession des ports de Saint-Nazaire, Lorient et Brest, bases hautement stratégiques dans la bataille de l'Atlantique. Pour la première fois depuis son rattachement à la France, la Bretagne est entièrement occupée. T'as toujours ton cheval ? Oui, j'ai toujours mon cheval. J'ai pas réquestionné, non ? Ça se fait rare de voir un cheval. D'ailleurs, c'est bizarre que les boches t'aient pas pris. Est-ce que je te demande combien t'as de bons rationnements ? Mais tais-toi dis donc ! Parce que j'ai entendu l'autre jour parler de patates et de... Tais-toi que je te colle ma main ! Oh 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 ! Je te donne que j'ai entendu parler de patates et de... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie, commande à tous les français libres de continuer le combat, là où ils seront et comme ils pourront. Part tout de suite alors. De toute façon à la gendarmerie on essaiera de te gagner du temps. Et on dira qu'on ne t'a pas trouvé. Tu files dans les bois de la nouette avec un peu de linge et une couverture. Au bout d'un moment, un homme te barre à la route. Tu diras, je viens de la part de Pierre. Pierre ? Mais vous ne vous appelez pas... Ton cul ! Vas-y ! Et bien entendu, tu ne m'as pas vu ! La famille Pondard, propriétaire du terrain et de la ferme attenante, connue pour sa sympathie résistante, reçoit un soir une délégation de l'armée secrète. Le colonel Maurice donne immédiatement l'ordre à tous les résistants morbihanais de se rassembler à la nouée. Le camp de Saint-Marcel devient alors un centre mobilisateur sans équivalent qui s'étend sur plus de 500 hectares, un îlot provisoire de liberté baptisé la Petite France où convergent plusieurs milliers de FFI. Abrités et ravitaillés, au prix d'énormes risques par les habitants du territoire, ils prennent les armes et comptent bien tenir tête à l'occupant et prendre part à la libération du territoire qui semble imminente. Au même moment, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, le premier acte de la libération se joue dans le ciel de la Bretagne. Le caporal Bouettard, natif des Côtes d'Armor, est abattu par les Allemands à Plumélec un peu après minuit. La bataille de Saint-Marcel s'engage. La bataille de Saint-Marcel s'engage. La bataille de Saint-Marcel s'engage. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Arrestations, rafles, tortures, exécutions et déportations se succèdent. Les maquisards sont traqués, les blessés découverts sont immédiatement abattus. Nul n'est épargné, pas même les populations civiles. Et l'horreur continue. Le 25 juin, l'armée allemande incendie le château des Hardy-Béélec, sa basse-cour et la ferme. Toutes les fermes avoisinantes subissent le même sort. François, où sont les amis que tu devais retrouver là ? Suzanne. Suzanne Berthelot a été tuée dans la prairie où elle gardait ses vaches. Félix, Yves, mort aussi. Ainsi que... 5 août 1944. La journée s'écoule tranquillement avec un occupant omniprésent. Ce sont des Allemands qui ont fait sauter le pont de Mallet-3. C'est étrange. Les Américains se rapprocheraient-ils. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501